MBC Africa, c'est changement, croissance, financement et garantie de financement. Si je peux résumer en juste trois petits mots. Alors, ceci dit, nous nous concentrons en fait sur tout ce qui est problématique de changement d'entreprise. Si on est une PME ou une grande entreprise et qu'on veut changer soi-même, je suis le dirigeant, ou on veut provoquer un changement de croissance de l'entreprise, c'est la zone sur laquelle nous intervenons. Quand je parle de changement, je ne parle pas de changement en griffes en termes de préparation. Je ne suis pas en train de dire que des personnes sont dysfonctionnelles, des personnes ont des problèmes traumatiques, les psychologues font ça. Ça, c'est le champ d'intervention. Ce n'est pas tellement là que nous intervenons. Nous nous concentrons sur tout ce qui est des changements que j'appellerai génératifs, c'est-à-dire changement de performance, changement développemental, ou ça peut être transformationnel. Alors, j'ai plus insisté sur la partie changement, mais nous nous intéressons à tout ce qui est aussi pour la partie de croissance profitable et durable. Je peux subir le marché. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je peux être une entreprise, j'ai un certain nombre de résultats aujourd'hui, mais je n'ai pas un système prédictif en interne qui me permet en fait, de façon continue, de créer de la croissance. Moi, je parle alors de provocation de croissance. Et le troisième point, c'est que nous avons des partenaires qui sont des fonds d'investissement. Et notre rôle consiste à préparer des entreprises à atteindre ce que nous on appelle dans le jardin technique, au niveau de la recevabilité d'investissement. Ça veut dire, ces fonds-là ont des critères. Si une entreprise arrive à remplir ces critères, donc notre rôle consiste à préparer la marée, à préparer la marée, c'est peu par ainsi, à embellir des entreprises auxquelles elles arrivent à un niveau où elles sont en mesure d'absorber l'investissement qui provient d'efforts. Et in fine, nous avons aussi des partenaires qui offrent des garanties, mais qui travaillent soit directement à la banque, soit avec nous, de sorte à ce que tant que quelqu'un prend une dette, il puisse garantir en fait, un peu comme ce que les pro-parapos en offrent ici. Voici schématisé grossièrement en fait, et bon, j'ai reçu ce sentiment, voilà ce que nous faisons comme activité. Bon, d'abord c'est un thème anglais, « Mindshift », qui ici on traduit littéralement, on traduit, on dirait quelque chose de ce genre, « changement d'esprit ». Alors, le thème, en fait, c'est « Mindshift, financement et croissance ». Ça signifie quoi ? Ça signifie que jusque-là, on entend dire que les banques ne pèrent pas. Quand je suis une jeune pousse, que je vais vers un fonds d'investissement, voilà, je serai rejeté. Et du coup, ça veut dire qu'on a une certaine perception de ce que c'est que recevoir ou encore attirer des investisseurs externes. L'idée, en fait, à travers ce programme, c'est de dire, en réalité, aucun investisseur ne veut nous financer. Si moi, je suis une entreprise, aucun investisseur ne veut me financer. Ce qui intéresse l'investisseur, au contraire, c'est comment est-ce qu'il peut produire ses résultats business en utilisant le fait de me financer si je suis une entreprise comme un moyen ? Et donc là, on chiffre, c'est-à-dire qu'on change vraiment la façon de voir. Qu'est-ce que je faisais ? Je prenais des documents, je mettais sous le RCR, et puis je partais à la chasse de financement. Et, j'avais dit, je vais chercher le financement. Donc, je vais à la chasse de l'argent, oubliant qu'en fait, le monsieur qui est en face de moi, ou la dame qui est en face de moi, ce qui l'intéresse vraiment, ça veut dire, il se dit, il va se réveiller la nuit, ou dit, comment je fais, par exemple, de financer telle entreprise ? Non ! Son objectif, c'est qu'il veut produire un certain nombre de résultats business, et quelle entreprise peut être le meilleur moyen pour l'investisseur de placer son argent et d'atteindre ses propres objectifs ? Voici schématisé, en fait, pourquoi le mot « mind shift », ça dit changement de façon de voir, changement d'esprit. Et donc, ce changement d'esprit poursuit le financement et la croissance entreprise. Ce qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'on organise des choses qu'on appelle des séminaires, ou encore on organise des choses qu'on appelle des conférences, ou encore on organise des choses qu'on appelle la formation. Le « mind shift » serait différent de toutes ces choses. Quand on va à des formations, ou on va à des séminaires, etc., ce qui se passe, c'est qu'on reçoit beaucoup de connaissances. Donc, si j'en prends nos techniques, je dirais qu'on charge, en fait, notre esprit ou notre pensée avec beaucoup de connaissances. Et il se trouve que, comme on ne le pratique pas, ils se craignent qu'en ce que nous savons et ce que nous pourrons faire. entre ce qui est dans notre tête et ce que notre corps peut incarner de sorte à ce que ça devienne de la performance, que ça devienne le résultat business qu'on peut obtenir. Et sachant cela, nous ferons en sorte que le « mind shift » soit une rencontre pragmatique. Ça signifie quoi ? Ça veut dire que tout directeur de société, d'ailleurs, ne vient à cette rencontre que le directeur de société. Et si quelqu'un n'a pas un business, si quelqu'un n'a pas le pouvoir de changer son business model, s'il vient à cette rencontre, il sera vraiment comme un être. La rencontre des pratiques en ce sens, c'est que chacun vient avec son business model. Il vient, il vient et dit « Ah, vous avez un modèle, tout le monde sait un peu ce que c'est. » C'est, grossièrement, ça répond à la question « Qui paye ? » Vous savez qui est le client ? C'est quoi les sources de revenus ? C'est quoi le temps de distribution de l'activité ? C'est quoi la proposition de valeur que nous faisons aujourd'hui 10 attentes basiques ? Je veux dire, qu'est-ce qu'on propose aux gens jusqu'à ce que les gens ont acheté ? Donc, c'est quoi la proposition de valeur ? Comment on fait pour gagner, pour garder et pour développer le nombre de clients aujourd'hui ? Donc, pour parler un peu comme nos amis, en toute façon, c'est quoi le « Get, Keep, Grow » des clients ? C'est quoi la structure de cours ? Bref, on va commencer en fait par là. En commençant par là, c'est justement qu'on puisse se demander où, comment et pourquoi il y a des limites aujourd'hui dans notre modèle d'activité. Et ça veut dire qu'on ne viendra pas pour écouter un monsieur qui va débiter beaucoup de choses. On viendra plutôt pour que quelqu'un n'aime. C'est pourquoi on n'a pas de facilitateur. On viendra, on rencontrera trois facilitateurs. C'est trois types de compétences réunies. Quand je veux, par exemple, que quelqu'un devienne actionnaire de mon entreprise, là, je suis en train de chercher du financement par capitaux propres. Et il est intéressant qu'on fasse venir quelqu'un qui exerce dans son métier sur l'Afrique de l'Ouest qui vient de Coris Management et qui est le directeur d'investissement à Coris Management et qui va en fait nous permettre de comprendre si je veux attirer un investisseur privé, donc tous ceux qui font le capital risque, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que le cas où il me regarde ne me trouve pas cartif ? Et du coup, comment je fais étape à étape pour enlever ces choses qui sont dans mon business et qui font que le cas où il me regarde, il ne trouve pas que je suis attractif en termes de « ah oui, ça fait sens de mettre mes ressources dans ce business ». Pour mettre ça un peu autrement, en fait, ça dit, c'est le dit pourquoi un investisseur investisse et comment un investisseur investisse et il faut que le pourquoi en fait, c'est que ce qu'on n'a pas compris jusque-là, on a compris que le pourquoi était lié à nous. Non, le pourquoi est lié à lui. C'est ses motivations, c'est quoi son activité aujourd'hui, quelles sont ses objectifs business, c'est quoi les clients pour lui s'il n'investit pas aujourd'hui ? Bref, ça c'est le pourquoi. Le deuxième plan porte sur la dette. Aujourd'hui, notre culture locale est plus orientée en recherche de dette. Je dis quand j'ai dit recherche de financement, je m'envoie un banquier et le banquier financement par dette. Donc, quand je veux aussi de la dette, qu'est-ce qui va convaincre le prêteur ? Moi, j'aime bien cette appellation parce que ça reboute tous ceux qui apportent du financement par dette. Donc, qu'est-ce qui va assurer le prêteur ? Ça fait sens en fait de me confier son argent parce que le risque des défauts, oui, le risque des défauts existants, ça fait sens pour nous de voir qu'est-ce qui est dans mon business aujourd'hui qui fait que quand je demande le prêteur ? Eh, Joe, donne-moi ton argent pour que je puisse faire grandir mon entreprise. Il dit « Ça ne m'intéresse pas. » Ça, c'est le deuxième point. Je termine sur le troisième. Le deuxième point poursuivre la croissance. On a des entrepreneurs de style. Ça veut dire que le monsieur a créé son business. L'objectif, en fait, ce n'est pas de créer une grande entreprise, mais c'est de faire en sorte que ça puisse lui donner de l'argent nécessaire pour soutenir son niveau de vie. Ça, moi, j'appelle les entrepreneurs de style. On a aussi ceux qui sont drainés par le marché, c'est-à-dire qu'ils croissent que quand l'économie marche, et quand l'économie ne marche pas, on passe en mode de stagnation, autrefois, on va à la mort. Et puis, il y a ceux qui veulent, en fait, provoquer de la croissance systémique. Ça signifie, eux, ils ne vivent que pour que leur business puisse croire. Du coup, le troisième point va s'intéresser à quelles sont les freins dans le business modèle, quelles sont les freins humains. J'entends par frein humain ce qui est dans le dirigeant humain, dans ses ordres qui constituent une obstruction à la croissance aujourd'hui. Et puis, on va terminer sur la partie frein dans le business qui porte sur, alors, est-ce qu'on a un processus de croissance en place ? Est-ce qu'on a une structuration, une organisation orientée croissance ? Est-ce que le type d'expérience qu'on offre aujourd'hui, est-ce que c'est orienté ? Bon, bref, voici les trois pans sur lesquels le mentorship financement et croissance va porter. Le mentorship s'adresse à des dirigeants de PME et à des dirigeants de la natrice. Exquisitement. Quand on vient à cet événement spécifiquement pour ceux qui sont des PME dans le secteur de la santé, dans le secteur de l'éducation, dans le secteur de la construction, dans le secteur de l'informatique ou des télécoms, dans le secteur de l'agriculture plus transformation, dans le secteur de la manufacture, le français, c'est comme ça on dit en français, si on est dans ce secteur-là, on a d'abord un avantage plus obligé parce que Grofin viendra se mancher pour faire des explorations de deals. Ça signifie quoi? Panalement, et terre à terre. Ça veut dire que ce jour-là, tous ces PME qui seront là, qui viendront mettre le business model rencontrent une équipe de Grofin qui va puisqu'ils sont partagés du gouvernement, rencontrent une équipe et parce qu'ils cherchent à prendre la dette de 60 à 900 millions. Donc, ils sont récents, ils sont envahés que l'année passée, ils ont commencé leur activité depuis l'année. Donc, ils sont partenaires de cet événement pour croiser sur place ceux qui répondent en fait à ce secteur d'activité. Ça, c'est vrai. Première chose, on gagne possibilité de faire une exploration de deals en financement par l'aide. Deuxième chose, même si on n'en prie pas les critères de Grofin, quand on vient au manager, on peut être sûr d'une chose, c'est qu'on sortira avec un ensemble d'outils qui nous guident étape par étape sur un. Comment nous-mêmes on peut travailler sur nous-mêmes ? Allez, c'est une topologie, mais comment est-ce qu'on peut travailler sur nous-mêmes pour étape par étape enlever les freins qui constituent aujourd'hui et qui pourraient constituer, en tout cas, si ça existait dans notre business, qui pourraient constituer l'obstruction qui sabote notre croissance parce que quand je veux de la croissance, il faut financer la croissance et ça signifie qu'il faut que je trouve l'argent et ça signifie qu'il faut que je puisse répondre aux critères et ça signifie que si je ne peux pas travailler dessus, bien évidemment, je vais le faire rejeter en escalier sans savoir pourquoi on le rejette. Pour ceux qui veulent participer, le processus est très simple. Ils connaissent déjà Abinien Connette et ils savent aussi qu'Ain Abinien Connette en service de nommer E-ticket, ils n'ont qu'à se rendre là, ils achètent leur ticket et puis c'est tout et le ticket pour 500 millions.